Merci monsieur le député, monsieur le ministre. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Lebrun, vous êtes avec un certain nombre de vos collègues très mobilisés sur cette question de la prédation pour une raison simple, c'est que dans un certain nombre de cas, vous l'avez évoqué, elle vient remettre en cause tout simplement les activités d'élevage, pastorale ou autre d'ailleurs, et que donc nous avons besoin de nous y attacher. C'est ce qu'on a fait, pardon de vous le dire, dans le plan Loup. Alors je sais qu'on nous dira que ce n'est pas suffisant, mais on a quand même posé les termes d'un certain nombre de débats qui n'avaient jusqu'alors pas été posés. Terme du débat du statut de l'espèce, en se disant qu'il y a un seuil au-delà duquel on peut considérer que l'espèce est suffisante en nombre et en génétique pour considérer que son statut peut évoluer, c'est ça aussi la dynamique de gestion des populations, sinon ça ne sert à rien, on protège puisqu'il n'y en a pas assez, et après on peut faire évoluer les statuts, parce qu'il y en aurait suffisamment, sinon ça ne sert à rien de se poser. Et c'est d'une certaine façon presque une réussite des plans précédents que dire maintenant l'espèce n'est plus dans le même statut de risque, et donc c'est bien ça qu'on va poser au niveau européen. Je vois aussi que d'ailleurs beaucoup de pays européens sont en train de poser les mêmes questions que j'avais posées dès le début de mon arrivée au ministère de l'Agriculture. Deuxième élément, la non-protégeabilité. Oui, il faut qu'on assume, pardon de vous le dire, ce n'est pas seulement une affaire de technocrates, je sais que parfois on a des technocrates en bondeau, mais je crois que ce n'est pas le sujet. C'est aussi une affaire de se dire, y compris avec un certain nombre d'associations, qu'il y a des propos, il y a des structures agricoles, il y a des pratiques agricoles qui ne permettent pas la protégeabilité du troupeau. Et c'est bien ce qu'on a dit d'ailleurs dans le plan loup. Maintenant, il faut que dans la déclinaison en 2024, on puisse le faire. Il faut qu'on soit aussi plus efficace sur les prélèvements, et c'est ce qu'on dit aussi, pour faire en sorte que les quotas ou les plafonds, plutôt ce n'est pas des quotas, les plafonds qui sont fixés soient atteints chaque année, pour faire en sorte qu'on ait une gestion qui permette, quand on a des attaques répétitives, de ne pas mettre en tension les éleveurs. Et donc en tout cas, il y a des moyens qui sont mis, comme vous l'avez dit, qui sont des moyens très significatifs. Je rappelle toujours qu'ils sont pris sur la PAC, et que nous, qui sont pris sur les moyens de l'agriculture, seules les indemnisations sont prises sur d'autres budgets, et donc c'est déjà un effort important que fait l'agriculture. L'objectif, c'est qu'on arrive à faire baisser la pression de prédation. Vous avez évoqué le statut du chien patou, ça ne suffit pas, parce que des patouges, il n'y en aura pas partout, comme vous avez dit dans une formule lapidaire et assez compréhensible. Et donc là aussi, il faut qu'on dise les choses. Et donc je pense que ce plan loup, il permet de poser les termes d'un débat, et à partir du 1er janvier, de faire en sorte que les choses aillent mieux pour les éleveurs. Merci Monsieur le Ministre.